On a fait la petite affiche là ? Oui, c'est nous, on a fait la petite itcom et en fait c'est affiché au-dessus de chaque distributeur pour que les gens sachent que c'est bien gratuit, parce que tout le monde n'a pas forcément l'info en arrivant, pour qu'ils sachent que c'est gratuit, à disposition et puis ne pas hésiter. Ok. Des protections menstruelles bio et gratuites, accessibles à toutes dans un distributeur, c'est ce que Gaëlle Lenoan a vendu à cette entreprise. Pour 2500 euros par an, l'entreprise rend les serviettes et les tampons disponibles comme du papier toilette. Une évidence dans une démarche d'égalité femmes-hommes. C'est quelque chose qui nous a semblé vraiment logique, mais également un sujet d'actualité. Il faut savoir qu'il y a actuellement en France beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à ces protections périodiques et donc ça nous semblait, dans le cadre du bien-être au travail, une normalité. Comme cette société, des lycées, des prisons, des centres d'action sociale ont choisi de rendre accessibles les protections périodiques bio. Au total, plus de 7100 distributeurs ont été installés. Une manière pour cette entrepreneuse militante de rendre visible le tabou des règles tout en proposant un produit sain. Les produits menstruels bio, ça devrait être la norme. C'est pas normal qu'on soit exposé à des produits potentiellement toxiques et qu'on pollue énormément. Donc ça devrait être la norme. Donc le plus simple, c'est d'avoir un distributeur au mur où on peut se servir dès qu'on en a besoin. Ça adresse vraiment tous les sujets environnementaux, sanitaires et économiques. Économiques, parce que la chef d'entreprise veut aussi lutter contre la précarité menstruelle. En France, un quart des personnes qui ont leurs règles n'ont pas les moyens d'acheter tampons ou serviettes. Pour son entrepreneuriat militant, Gaëlle Lenoan a reçu le label Entreprise solidaire d'utilité sociale.